Merci, bienvenue à cette nouvelle conférence de la maintenance qui signe son deuxième jour pour cette édition de Douai. Aujourd'hui, on a eu heureusement un petit changement de programme, vous allez me dire que ça commence bien avec la neige. On devait avoir un retour d'expérience chez Bosch Rexroth de l'usine de Rodez, ce qu'on a eu d'ailleurs au CPM Avignon en septembre dernier. Malheureusement, Grégory Brouillet de la personne de Rodez n'est pas là, il est en Inde actuellement. Néanmoins, on a remplacé par Nicolas Dequen, responsable d'activité de service chez Bosch Rexroth, qui lui va nous parler quand même, on va rester dans le domaine de l'industrie 4.0, de la maintenance prédictive. Certains disent prévisionnels, d'autres prédictives, on va être apparemment beaucoup plus dans la prédiction, Nicolas va nous expliquer tout ça. Et évidemment, je pense qu'avec l'expérience terrain que vous avez, je pense qu'on pourra, dans les questions notamment, voir s'il y a des choses à mettre en place très pratiques. En tout cas, là, on va se pencher sur les différentes approches de la maintenance connectée et prédictive, différentes approches que vous menez auprès de vos utilisateurs. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Bonjour, Nicolas Dequen, je suis responsable d'activité de service chez Rexroth et je suis chez Bosch Rexroth depuis à peu près une vingtaine d'années et 15 ans dans les activités de service. Je pense que je peux vous amener un certain nombre d'éléments de réflexion sur l'industrie 4.0 et la maintenance prédictive. Donc, juste un tout petit tour d'horizon de Bosch et où se situe Rexroth. Donc, Bosch, c'est quand même 400 000 collaborateurs, c'est 280 sites de production. C'est très important, ça veut dire qu'il y a un user experience très, très important chez Bosch, notamment pour tout ce que propose Rexroth en termes de composants, mais également en termes d'approche maintenance, par exemple. Vous connaissez Bosch essentiellement pour la partie automobile, donc ça représente 61% des activités. Il y a quand même une activité aussi très importante qui est la partie industrie, qui représente aussi une grosse part, 8% des activités. C'est là-dedans que se situe Rexroth. Vous avez évidemment les biens de consommation, tout le monde connaît, tout l'outillage électroportatif, l'électroménager et tout. Et vous avez aussi une partie énergie et bâtiment. Vous avez notamment tout ce qui est chaudière, Boudé-Rousse, OLM-le-Grand, un petit peu tout ça. Donc, voilà, c'est juste pour situer Rexroth au sein du groupe Bosch, parce que le groupe Bosch est connu, mais essentiellement pour la partie automobile. Si on vient à l'industrie 4.0 et la maintenance prédictive, qui est le sujet. Donc, l'industrie 4.0, un petit rappel. On a l'industrie 1.0, c'est la mécanisation. L'industrie 2.0, qui est un petit peu plus l'électrification. L'industrie 3.0, on commence à aller dans le digital. Et l'industrie 4.0, on rentre dans l'Internet des données. Et on remonte des données. Donc, c'est réellement des remontées de données qui vont permettre de faire énormément de choses, le tout connecté. Qu'est-ce qui caractérise l'industrie 4.0 ? Donc, si on regarde ce qui caractérise, c'est essentiellement la connectivité, connectivité verticale, horizontale. C'est la disponibilité des informations. Maintenant, on peut récupérer des données. Il suffit d'avoir une adresse IP, puis après, on peut communiquer avec n'importe quoi. Évidemment, les services qui sont basés sur les données, et on va en parler après, sur l'analyse des données. Toute la partie auto-apprentissage, c'est un point important. C'est clair que sur des approches de maintenance prédictive, il y a l'approche, j'irais, analyse statistique. Mais il y a également la possibilité d'utiliser des algorithmes d'apprentissage machine, et donc faire de l'auto-apprentissage. Et évidemment, l'interaction, le tout connecté. La vision de Bosch, après j'en arrêterai avec Bosch, mais je vous en parle juste. C'est que tout produit Bosch, à l'horizon 2020, devra être connectable. Tout produit Bosch, aussi bien dans la partie automobile, que dans la partie bâtiment, que dans la partie industrie, que dans la partie énergie. Tout devra être connecté. C'est la vision de Bosch. Une des stratégies du groupe Bosch, c'est la stratégie 3S, basée sur les capteurs. Il faut bien se dire que Bosch est un très grand producteur de capteurs pour toute la partie automobile. Il y a une énorme expérience sur la partie capteur. Et cette expérience, elle bénéficie également à Rexroth, dans des approches maintenance. 3S, capteur, soft, évidemment le soft, pour analyser les données, visualiser un certain nombre de choses, faire du monitoring de données. Et puis toute la partie service. On a vu l'industrie 4.0, on a vu ce qui caractérise l'industrie 4.0. Dans le cas maintenant de l'industrie 4.0, on peut commencer à discuter de maintenance prédictive. Dans certains cas, on parle de maintenance prévisionnelle temps réel. Parce que prédictive, ça vient de l'anglais. Mais si on prend le terme français, c'est prévisionnel temps réel. Alors évidemment, on part de la maintenance corrective. Et c'est quelque chose qui est toujours valable. Si vous avez une installation où un arrêt de production ne bloque pas l'entreprise, les coûts des matériels ne représentent pas grand chose. Et même une intervention peut se faire rapidement. A la limite, on peut toujours aller jusqu'au bout, jusqu'à la panne. Et puis faire de la maintenance curative, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on en fait, on en fait de moins en moins. On fait de plus en plus. Et c'est ce qui est, je dirais, la majorité actuellement. C'est la maintenance préventive de manière systématique. Sauf que la maintenance préventive, on la fait trop tôt, on la fait trop tard. Vous la faites trop tôt, ça vous coûte de l'argent. Vous la faites trop tard, ça vous coûte de l'argent. Et c'est clair que maintenant, les possibilités que nous donne l'internet des données, c'est de remonter énormément d'informations et de commencer à se poser la question « Mais autant faire mon opération de maintenance au bon moment. » C'est-à-dire avoir une information à un moment qui nous permette de dire « Dans les 15 jours, je planifie une opération de maintenance et j'aurai planifié au bon moment parce que si j'attends encore un mois, je vais avoir une défaillance et je vais avoir mon outil de production qui va s'arrêter. » Donc, c'est clair, la maintenance prédictive, c'est définir le bon moment pour mener les actions de maintenance, planifier ces actions et puis utiliser quand même les composants au maximum de leur durée de vie. Chez nous, on a des ateliers de réparation. On voit revenir du matériel pour des remises en état après 30 000 heures, après un certain nombre d'heures. C'est clair que de temps en temps, on voit du matériel qui revient et qui est parfait. On fait une révision, de temps en temps, on change un petit peu plus parce qu'on se dit que c'est toujours bon pour le business. Mais on voit quand même en termes de maintenance préventive qu'il y a des choses qui sont faites qui doivent coûter très cher à l'utilisateur et qui n'ont pas nécessairement le besoin d'être faits à ce moment-là. Petit encart, dans un journal qui s'appelle « Les échos », à un moment, il y a eu une étude qui a été menée et qui donne comme conclusion que la maintenance prédictive permettra de réduire les coûts de maintenance de 10 à 40 %. L'échelle est grande, mais ça permettra de réduire fortement les coûts de maintenance. Ça permettra de réduire les nombres de pannes de moitié et ça permettra surtout d'augmenter la durée de vie des machines. Et donc, du coup, ça permettra de diminuer éventuellement des investissements sur des nouvelles machines. Il y a quelque chose qui est important sur la maintenance prédictive, c'est que se dire que la maintenance prédictive ou la connectivité n'est valable que sur des nouvelles installations, c'est faux. On peut évidemment, sur des installations existantes, instrumenter son installation et accéder à la maintenance prédictive. Le principal, l'essentiel, c'est remonter des données. Mais c'est très important. Souvent, les gens pensent, maintenance prédictive, industrie 4.0, il va falloir que j'investisse dans de nouvelles machines. C'est faux, c'est archi-faux. On peut déjà faire du rétrofit d'installation en rajoutant un certain nombre de capteurs pour remonter des données. Deux points essentiels également. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais je pense que les utilisateurs ont un œil rivé sur le TRS, le taux de rendement synthétique. L'intérêt de la maintenance prédictive, c'est de faire remonter ce TRS pour arriver au plus proche du taux de rendement théorique, qui est celui qui est établi quand la machine fonctionne, je dirais, pleine capacité, en intégrant éventuellement les temps de maintenance que l'on fait, parce qu'il y a quand même un minimum de maintenance de premier niveau à faire. Mais la maintenance prédictive va permettre de remonter ce taux de rendement. Et comme je vous l'ai dit, avant de penser au renouvellement d'un parc de nouvelles machines, on peut penser réellement au rétrofit d'une installation. Sur les installations, on peut remonter toutes les données. Que ce soit des données mécaniques, que ce soit des données pneumatiques, électriques, hydrauliques, on peut remonter énormément d'informations, aussi bien sur une machine neuve qu'une machine rénovée. Et on pourrait même, dans l'analyse prédictive, remonter des informations sur une dérive de qualité du produit. Rien ne l'empêcherait. C'est-à-dire que toutes vos données machines, tout va bien, mais vous avez une dérive sur la qualité du produit. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc ça mérite à un moment d'être intégré. On n'en est pas là. Pour l'instant, on est sur les données de l'installation. Mais on pourrait intégrer aussi des données liées à la dérive de la qualité d'un produit. Donc, comme je vous disais, sur la maintenance prédictive, l'industrie 4.0, la clé, c'est la donnée. C'est la donnée, donc sur une machine. Après, l'objectif, c'est vrai qu'à terme, c'est d'avoir le maximum de machines connectées. Et évidemment, ces données, il faut les remonter. Il faut les remonter sur l'Internet des données. Et donc, le facilitateur, c'est la passerelle. C'est ce qu'on appelle l'IoT. Par exemple, c'est vrai que dans l'offre Rexroth, on a une passerelle IoT Gateway qui est proposée, qui communique avec n'importe quel capteur, tous les protocoles de communication existants, et donc qui permet de remonter ces données pour après qu'elles soient exploitées suivant des approches qui peuvent être différentes. Donc là, on parle de trois types d'approches. C'est une présentation. Il y a l'approche qu'on va dire « do it myself », qui est « j'ai remonté la donnée, je suis à même moi-même de l'exploiter et de faire un monitoring des données. J'ai les équipes qui permettent de le faire, j'ai ce qu'il faut. Après, il y a une deuxième approche, qui est de dire « do it with me ». Il y a peut-être sur le marché un certain nombre de softs qui existent et qui permettent de monitorer les données et qui me permettent de récupérer des informations sur l'état de santé de ma machine. Et la troisième approche, qui est une approche sur laquelle notamment Rexroth travaille, qui est de dire « on peut aussi le faire pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on récupère la donnée, on la traite et on informe l'utilisateur d'une défaillance à venir. » Et on peut éventuellement envisager de définir un certain nombre d'actions de services qui seraient menées dès qu'on détecte une anomalie sur le système. Donc, ce sont trois types d'approches pour faire de la maintenance prédictive. J'insiste beaucoup. Évidemment, l'essentiel, c'est la donnée. La donnée, la donnée. Donc, il faut en fait instrumenter son installation. Alors après, l'idée n'est pas de tout instrumenter. Il y a des données qui ne sont pas nécessaires. Il y a des données qui sont vraiment importantes. Après, de remonter ces données via une passerelle. Alors après, les passerelles, c'est une base hardware avec parfois un peu de soft et vous pouvez peut-être déjà visualiser en fait un certain nombre de données. Et après, vous pouvez avoir, ça c'est un exemple, c'est une usine Bosch. Une usine Bosch qui a bien installé en fait une passerelle qui a instrumenté son installation mais qui a des informaticiens qui ont développé eux-mêmes un soft pour monitorer et suivre en fait les données de leur application. C'est ce qu'on va dire. Une approche, je dirais, je suis capable de le faire moi-même. Après, il y a une autre approche qui est de prendre un soft qui existe sur le marché. Alors Bosch en fait propose ce type de soft PPM qui s'appelle Production Performance Management qui est un soft utilisé par les sites de production Bosch pour remonter les données et notamment aussi pour ce soft intègre aussi un retour de données en vue d'une maintenance. Alors pour l'instant, beaucoup plus basé sur une analyse statistique des données mais à terme, pourrait aussi intégrer des algorithmes d'apprentissage machine. mais bon, c'est une autre approche. Et la dernière approche qui est une approche qu'on va appeler « do it for me » qui est de dire la donnée, en fait, le constructeur la récupère. On a toujours l'instrumentation, on a toujours la passerelle, sauf que la donnée en fait est remontée sur un cloud sur lequel on peut en fait faire de l'analyse statistique ou éventuellement utiliser des algorithmes. Donc c'est ce que je vais vous montrer en fait derrière. Donc Rexroth a développé en fait un système qu'on appelle Odin, Online Diagnostic Network qui permet en fait de modéliser une installation et de donner un certain nombre d'informations, un certain nombre de warnings en fait qui permettent de déclencher des actions de maintenance. Sur la récupération de la donnée, vous voyez en fait on vous disait en introduction que ce n'est pas un user experience de Rodez parce que la personne n'est pas là mais les quelques exemples sont des exemples en fait qui sont utilisés sur un site de production à Rodez, un site de production Bosch. Donc là sur le site de production en fait de Rodez, il récupère via une passerelle tout un tas de données, vous voyez des informations de température, pression, de vibration et puis toutes des informations, toutes des données que l'on peut avoir via différents contrôleurs et toutes ces informations arrivent sur des protocoles via des protocoles de communication différents et donc la passerelle, il faut évidemment choisir la bonne passerelle, permet de traiter ces données et de les mettre accessibles sur un serveur, sur un cloud sur lequel on pourra en fait développer un soft de traitement de la donnée. Ce qui est important c'est de voir les avantages et les inconvénients de chacune des approches. Donc là c'est simplement la première approche je vous disais les données on instrumente la machine on instrumente la machine on remonte les données via une passerelle et après l'utilisateur a des équipes qui peuvent développer un soft pour monitorer les données. Évidemment l'avantage c'est je ne dépends pas d'un fournisseur je fais un petit peu ce que je veux quand je veux par contre l'inconvénient c'est il faut des ressources il faut des gens compétents pour pouvoir développer ce type de système de monitoring et surtout aussi l'entretenir parce qu'on peut développer quelque chose mais après il faut entretenir ce type de produit. Une deuxième approche je vous disais qu'il existe sur le marché un certain nombre de softs et par exemple Bosch propose un soft qui s'appelle PPM Production Performance Management l'intérêt c'est que j'achète un soft à la limite j'achète les mises à jour de ce soft mais je traite je récupère les données et je les traite complètement par moi-même donc ça a aussi un intérêt c'est une approche qui est intéressante. Et la dernière approche qui est une approche où le fournisseur peut apporter encore plus à l'utilisateur c'est de dire toutes les données que je récupère via des capteurs de données des contrôleurs existants un certain nombre de choses que je remonte sur un cloud via une passerelle type IoT et bien celles-là je vais les utiliser je vais les traiter via des algorithmes d'apprentissage je vous montrerai derrière l'idée étant de modéliser l'installation de manière à avoir un modèle de référence et après comparer en temps réel les données qui arrivent par rapport au modèle de référence s'il y a une déviation c'est qu'à un moment il y a une des données qui pose problème après c'est clair qu'il faut aller dans le détail de la donnée qui est à l'origine de la déviation et qu'il faut bien définir l'opération de maintenance à mener pour se remettre en fait sur un état normal donc vous pouvez en fait avoir sur un cloud par exemple ce type de système et après remonter des informations disponibles en fait pour le client sur un portail sur une tablette sur un smartphone avec un état de santé un bilan général mais permettant aussi d'aller dans le détail en fait des données et après évidemment il peut y avoir un certain nombre en fait de contrats de services qui sont établis en partenariat entre le fournisseur et l'utilisateur pour à la limite prendre la main dès qu'on voit en fait une donnée qui est en train de dévier d'engager une action de maintenance parce que ça a été contractualisé avec l'utilisateur je reviens sur la maintenance prédictive basée sur des algorithmes d'apprentissage donc on a forcément un certain nombre de données et comme je le disais évidemment sur base d'un je ne suis plus sur la partie hydraulique mais sur base d'un schéma électrique sur base d'un schéma hydraulique il faut évidemment définir quelles sont les données dont on a besoin quelles sont les données qui sont pertinentes à suivre et à partir de ce moment là ces données on va les utiliser avec des algorithmes d'apprentissage de manière à modéliser en fait une installation pendant une période pendant laquelle l'installation fonctionne correctement c'est la période en fait de référence c'est la période d'apprentissage donc pendant la période d'apprentissage sur base en fait on modélise et petit à petit en fait toutes les données reviennent et par tâtonnement ou par étapes successives on finalise en fait un modèle de référence il est finalisé quand toutes les données pendant une période d'apprentissage correspondent au modèle on peut considérer que le modèle est établi et ce modèle là vous le faites pour un type de production mais vous pouvez le faire pour tout un tas de types de production évidemment si vous changez de production sans arrêt sans arrêt sans arrêt à un moment la librairie de modèle va être telle que vous ne saurez même plus quel modèle en fait vous devez comparer quand vous êtes sur une phase de production et après dès que vous avez un point de départ après une période d'apprentissage vous pouvez traiter les données en temps réel reconstruire un modèle en fait tel que vous l'avez fait avec l'algorithme que vous avez sélectionné et comparer ce modèle par rapport au modèle de référence et voir si vous avez une anomalie et derrière cette anomalie ce qui est évidemment important c'est qu'il reste quand même je dirais une expertise par des gens qui connaissent en fait ce type d'application ce type de technologie ce type de composants pour pouvoir en fait bien définir l'action de maintenance à réaliser c'est à dire que ce genre les analyses statistiques les analyses les analyses je dirais les modélisations et tout c'est bien mais derrière il reste quand même toujours en fait un rôle d'expert et ça il ne faut pas l'oublier et je pense que sur le marché il y a peu de solutions en fait qui permettent d'avoir une information qui vous identifie directement exactement le composant qui est en train de s'envoyer en l'air et qui risque en fait de provoquer un arrêt machine donc juste pour terminer sur l'offre Rexroth sur cette partie Odin après ça donne en fait une possibilité d'avoir accès sur un smartphone sur une tablette sur un portail à un certain nombre d'informations alors j'ai un lien en live mais vu que la 4G et le wifi ne marchent pas très bien je n'ai pas pris le risque en fait de me connecter après vous me direz c'est un problème propre à ici mais bon donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus là-dessus donc après simplement en termes de conclusion c'est que la stratégie de maintenance c'est le choix évidemment de l'utilisateur et l'utilisateur peut en fait réfléchir à comment en fait il perçoit la maintenance et comment il envisage en fait la maintenance en fait de ces installations et il faut bien se dire quand même que dans le futur je pense qu'un utilisateur ne va plus acheter de machine ne va plus contractualiser un certain nombre de choses il va acheter un service il va acheter une production et puis derrière il faudra en fait qu'on mette en place les installations le suivi le monitoring la maintenance prédictive pour assurer en fait un service une production avec un taux de rendement en fait tel que l'utilisateur l'attend voilà ce que je pouvais vous donner comme vision un petit peu générale de l'industrie 4.0 et maintenance prédictive c'est évident que si vous êtes intéressé on peut en reparler un petit peu plus longuement après ou si vous avez des questions je suis à votre disposition très bien merci beaucoup merci merci beaucoup avant de lancer quelques questions alors c'est vrai que comme initialement on était parti sur un retour d'expérience est-ce que vous avez vous de votre côté chez certains utilisateurs peut-être un exemple en tête d'une problématique particulière on parlait notamment de machines assez anciennes on sait que vous avez très bien dit qu'il n'est pas forcément nécessaire d'investir dans des nouvelles machines pour faire du 4.0 est-ce que vous avez je ne sais pas peut-être un petit retour d'expérience à nous livrer par rapport à une entreprise qui avait un parc machine un peu un peu vieillissant on va dire comme c'est souvent le cas en France notamment en France c'est vrai que on travaille pas mal avec le site de Rodez parce que le site de Rodez est très très investi dans la partie I4.0 maintenance donc on travaille avec eux il y a beaucoup plus de choses qui se sont développées pour l'instant en Allemagne on a beaucoup de sujets en cours en France sur des applications sur des presses sur des installations des grosses installations hydrauliques c'est clair après concrètement si on allait sur le live on est sur des machines qui existent chez Rexroth et quelques machines qui existent en Allemagne et qui sont monitorées en fait via en fait ce type d'application donc l'expérience en fait moi-même qui suis sur une activité service c'est clair qu'on est encore énormément dans de la maintenance préventive des entretiens préventifs qui sont fixés des recommandations un certain nombre de choses on peut éventuellement prendre la main à distance en fait sur une application on n'en est pas encore pour l'instant en France à avoir un parc de machines connectés sur lequel on a ce retour pour pouvoir après appeler en fait les clients et leur dire il y a quelque chose qui se passe sur telle et telle machine il faut envisager en fait une opération dans les 15 jours mais à terme c'est la volonté Une question un peu du journaliste que je suis s'il y avait trois mots ou trois idées trois grandes idées à retenir en best practice pour entamer une démarche d'industrie 4.0 de maintenance 4.0 quelles seraient ces trois idées ? Alors je vous dirais la première idée c'est que et j'ai insisté là-dessus c'est que la maintenance 4.0 c'est pas uniquement pour des nouvelles installations c'est une idée importante parce que souvent les gens voient l'industrie 4.0 comme quelque chose qui ne peut être accessible que par de nouveaux investissements de nouvelles machines et ça ce n'est pas le cas c'est vraiment important il y a vraiment dans le cadre de modernisation de rétrofit des choses à faire pour accéder à de la maintenance prédictive après la deuxième idée qu'il faut retenir de la maintenance prédictive c'est que ça ça améliore la productivité en fait de l'installation ça améliore le taux de rendement forcément je veux dire l'idée est quand même de mener des opérations avant que l'on ait en fait un arrêt machine avant qu'on ait une baisse de performance et que l'on puisse planifier ça parce que l'idée c'est pas d'avoir on ne fait pas du comment de la maintenance conditionnelle c'est à dire on n'atteint pas en fait un seuil et puis on déclenche une action là on a en fait à un moment une information qui nous dit dans les 15 jours dans les mois qui viennent il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il y a un cumul d'informations qui nous disent qu'il y a quelque chose qui va se passer il faut à ce moment-là identifier ce qui est en train de se passer pour pouvoir planifier et quand on planifie on ne touche pas trop je dirais entre guillemets au taux de rendement de l'installation donc l'idée c'est améliorer la productivité des installations je vous en ai dit deux et bien la troisième je vais quand même me permettre de le dire c'est si vous voulez venir voir chez Rexroth un petit peu ce qu'on est capable de vous proposer parce que c'est des réflexions que l'on a il y a déjà pas mal de choses en fait qui se sont proposées on travaille déjà avec pas mal de clients alors pas forcément sur la partie Odin actuellement beaucoup sur la partie passerelle et la partie monitoring et éventuellement sur des soft Bosch qui sont utilisés donc sur lesquels il y a un gros retour d'expérience et qui sont également commercialisés d'accord très bien merci beaucoup est-ce que vous avez des questions sur ce sujet vaste évidemment non si vous voulez un peu plus d'informations justement sur ce retour d'expérience qu'on avait fait qui avait été présenté sur le CPM Avignon donc de l'usine de Rodez qui est aussi dans cette problématique justement de cette situation du diesel qui est une situation particulière on a justement il n'y a pas de retransmission vidéo comme ici il n'y en a pas eu sur Avignon par contre on a fait un reportage sur place dans le magazine production maintenant ce qui paraîtra au mois de mars donc voilà vous pouvez aussi si vous voulez le numéro n'hésitez pas aussi à me rappeler il y aurait plus de détails en tout cas sur cette démarche qui utilise aussi pas mal l'usine de Rodez est vraiment pour nous une vitrine de ce qui peut être fait sur un site de fabrication dans le cadre de l'industrie 4.0 et de la maintenance notamment prédictive beaucoup d'informations sur les démarches comment on y va pas à pas évidemment toute la question du management le fait d'appliquer un maximum de personnes les bonnes personnes et surtout n'oublier personne en chemin voilà